Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons tester le nouvel équipement qui est sorti avec Jill Valentine sur Resident Evil Resistance. Donc j'ai pu récupérer la variante niveau 3 et la variante niveau 2 pour tout ce qui est mastermind. Les niveaux 1 on va pas en parler parce que les effets sont très très minimes, on voit quasiment rien. Donc nous allons parler des niveaux 3 et niveau 2, on va faire des tests pour chaque mastermind. Évidemment ce sera que mastermind, je vais pas faire les survivants. Donc à chaque mastermind nous allons montrer certains équipements qui peuvent être intéressants, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont balancés, est-ce qu'ils ont été testés avant de les rajouter sur le jeu, combien de points d'équipement ça prend, etc. Donc voilà, nous allons faire ça, nous allons passer en test directement et nous allons passer en entraînement. Donc j'ai streamé vendredi après-midi, j'ai streamé à peu près 5h de Resident Evil Resistance et on a passé notre temps à jouer, enfin pas mal de temps à jouer plutôt mastermind parce que c'est vrai que récupérer Jill pendant que tout le monde essaye de jouer Jill c'est extrêmement frustrant. Donc on a fait du mastermind, on a roulé sur tout le monde et hélas, c'était vraiment pas drôle. Mais on a pu tester pas mal de nouvel équipement et on va en parler. Donc on va par exemple passer sur Annette. Donc je vais parler du build en général par rapport à mes masterminds à moi, donc c'est vraiment ma façon de jouer, c'est peut-être très différent de la vôtre, donc faites comme vous voulez. Mais après on va vous montrer bien sûr le test des équipements, comment les changes, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc pour moi, mon build à moi, Annette marche avec des ennemis, avec des zombies et des créatures en fait qui ont énormément de HP, qui sont là vraiment à monopoliser l'attention des survivants, leur faisant gaspiller énormément de ressources, de balles, de soins, etc. Et ça dès la zone 1. Et la zone 1 en fait c'est beaucoup plus dur pour tuer les zombies, surtout quand ils ont énormément de HP. Donc on a donc grandement, augmente grandement les PV des créatures, et après en équipement nous avons peau dure niveau 3, donc c'est encore grandement la vie des créatures. Ce sont des pourcentages de ce que j'ai pu tester et voir sur les forums, apparemment ça serait entre 20 et 30%, peut-être dans les 30% de HP en plus. Et ce sont des pourcentages, donc plus vous avez des monstres bien sûr avec de hauts HP maximum, bien sûr plus vous en récupérez en plus. Donc c'est pour ça que dans mon deck j'utilise surtout des zombies costauds, donc on en a 3 en tout, on a ces 2 là, et après on a celui là. Donc ils sont très 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 résistants, surtout en début de jeu, parce qu'en plus nous avons bien sûr améliore grandement les effets de buff de créatures, nous utilisons la régénération. Donc voilà, ce sont des gros tanks qui absorbent énormément de balles. Donc voilà, c'est ça le gameplay pur et dur de ma Annette. Maintenant, après nous avons aussi l'arme biologique qui reste plus longtemps, donc William reste plus longtemps. Donc maintenant nous allons tester des nouvelles choses qui viennent de sortir. Donc nous allons tester par exemple, ça ça a l'air pas mal, cerveau de chercheur augmente moyennement la vitesse de déplacement des créatures et leur vie maximum. Aussi il faut savoir que nous avions donc peau dure niveau 3 qui est 7 équipements, 7 points d'équipement, et après nous avions condensateur biologie bioénergie 3, donc c'est 6, et après nous avions le petit, donc c'est 2, donc nous avons 15 sur 15 en points. C'est important aussi de voir ça, car nous allons faire des comparaisons. Donc maintenant nous allons regarder, d'abord en premier nous allons regarder la vitesse d'un zombie normal, pour vous donner un peu une idée. Donc nous allons faire ça en entraînement, et tester, ça va très vite, le chargement est très rapide, donc pas vraiment besoin de couper quoi que ce soit. Donc voilà, nous allons faire apparaître un zombie, et vous allez voir la vitesse de base d'un zombie. Donc c'est ça. Voilà, la vitesse de base d'un zombie. C'est lent. C'est lent, c'est vrai, c'est un zombie. Après nous allons le berserker. Hop là. Et vous allez voir que on est... Je dirais que pour les buffs d'Annette, je dirais que c'est quoi ? Trois fois la vitesse au moins ? Trois fois la vitesse, je dirais, à peu près. Donc très très bon. Très très utile, marche très bien. Maintenant nous allons utiliser les nouveautés. Donc Annette, nous allons mettre ça. Donc nous avons moyennement vitesse, et leur vie maximum. Alors, je pense que c'est moyennement vie maximum aussi. Ça c'est très... C'est assez compliqué à tester, donc nous allons montrer ça. C'est assez compliqué à tester, donc je pense que c'est moyennement en vie et en vitesse. Donc là du coup, on vient de perdre le grandement en vie qui coûte 7 points. Pour quelque chose qui coûte... On va essayer d'avoir le même zombie. Juste pour être sûr que les tests sont pas... Sont pas... Sont pas changés. Ah voilà, c'est bon. On a la groupière. Même si les zombies, je sais très bien, qu'ils vont tous à la même vitesse, mais bon voilà, c'est juste pour être sûr à 100%. Donc vous voyez. Donc on voit une légère amélioration, mais honnêtement, c'est pas vraiment très très intéressant. On voit une légère amélioration. C'est pas très flagrant. En combat, honnêtement, ça nous aide pas du tout. En combat pratique, je l'ai testé, ça nous aide pas vraiment... Pas du tout, du tout. Après, vous voyez, en mode berserk... Alors en mode berserk, peut-être c'est un tout petit peu plus flagrant. C'est vrai que les animations commencent un peu à... à vraiment aller très vite. Mais bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Parce qu'il faut penser que, encore une fois, donc on va quitter, il faut penser que, déjà de 7 points, donc on a perdu grandement, on vient de gagner seulement moyennement en HP pour 10 points et nous avons moyennement en vitesse. Et la vitesse, honnêtement, est pas vraiment très très impressionnante. Maintenant, nous allons passer avec ça. Jambe augmentée, donc ça, je crois que c'était un ancien équipement. Mais je me suis dit, pourquoi pas aller full vitesse avec un net ? Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant ? Donc, nous sommes déjà à 15 sur 15 avec seulement 2 équipements. Donc au final, nous avons 2 fois moyennement en vitesse et 1 fois moyennement en vie. Donc nous allons lancer ça et voir la vitesse. Et là, je peux vous dire que, à ce moment-là, ça devient un peu, mais alors un peu intéressant. Vous allez voir un peu la vitesse des zombies. Très bien, croupière dès le début. Un peu. Un peu. Ok ? C'est vraiment un peu intéressant. Voilà. C'est ça la vitesse d'un zombie, qui est maintenant doublé 2 fois moyennement en vitesse. Alors après, si nous utilisons le Berserk, ça c'est pas Berserk. Très bien. Vous allez voir la vitesse en Berserk. Voilà. Alors la vitesse en Berserk peut être peut-être encore intéressant, mais honnêtement, c'est pas grand chose. La chose, c'est qu'il faut penser que maintenant, Jill Valentine est disponible. Jill Valentine est très rapide. par rapport aux autres survivants. Donc du coup, avoir ça, c'est pas grand chose au final. Après, vous pouvez me dire, oui, mais ça marche aussi pour les liqueurs. C'est vrai. Mais les liqueurs, déjà en mode Berserk, vont extrêmement, extrêmement vite. Le problème des liqueurs, c'est surtout leur cerveau. Et leur façon d'attaquer. C'est vraiment ça le problème. Donc maintenant, résultat des cours. C'est que pour exactement 15 points, donc au maximum, comme on avait avant, nous avons seulement moyennement en vie. Et nous avons moyennement en vitesse, fois 2 en plus. Donc voilà. Donc nous avons perdu du coup, grandement en vie. Et nous avons perdu le fait que William Birkin reste beaucoup plus longtemps aussi sur la carte. Donc voilà. Est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, pas du tout. Donc ça, c'est un des problèmes, je dirais, pour un des nouveaux équipements. Après, nous avons des choses comme, par exemple, diminuer grandement le temps nécessaire pour l'activation des créatures. Alors honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Après, qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Bon, ça, on le testera avec les autres masterminds, je vous montrerai. Oui, on testera ça pour les autres masterminds. Alors tiens, avant, parce qu'avec Annette, on peut en parler, il y a aussi ça, augmente moyennement les dégâts infligés par l'habilité ultime et sa durée d'utilisation. Alors le problème avec ça, c'est que dans un sens, c'est bien, parce que nous avons deux moyens. Mais le problème, c'est que déjà, ça vaut 9 points d'équipement. Donc c'est énorme 9 points d'équipement, parce que, je vous rappelle que pour 6, on peut avoir grandement la durée de l'habilité ultime, donc c'est beaucoup mieux. Et augmente moyennement les dégâts. Est-ce que ça sert vraiment, donc on va tester ça vite fait. Est-ce que ça sert vraiment, je vous pose la question, ça sert vraiment d'augmenter les dégâts de l'arme ultime ? L'arme ultime fait déjà extrêmement mal de base. Par exemple, il peut complètement, avec Mr. X, nous pouvons complètement stunlock des survivants avec le crochet, donc on les tue quasiment instantanément, qu'ils aient 2000 HP ou 1000 HP, c'est exactement la même chose. Et après, nous pouvons les tuer avec Massacre, avec l'habilité Massacre. Donc là, on n'a même pas besoin d'avoir des dégâts, parce qu'on les tue directement. Alors l'activation des zombies, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que peut-être que le zombie se lève plus vite, peut-être, ou alors réagit plus tôt, peut-être, mais bon, ça, ça va être un peu compliqué à tester. Moi, j'ai testé en stream, j'ai vu en match, en match réel, je veux dire. J'ai vu aucune différence, j'ai vu vraiment aucune différence avec le zombie, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Est-ce que le zombie se lève plus vite ? Je ne pense pas. Est-ce que le zombie se déclenche plus vite par rapport à la vue du survivant ? Je ne sais pas. On a vu que le mec a mis 5 ans à voir le survivant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des changements ? Par exemple, là, il se relève instantanément. Peut-être que c'est ça, parce que la plupart du temps, des fois, les zombies, en fait, restent au sol. Mais est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que ça vaut vraiment, je crois, 9 points ? Est-ce qu'on peut les voir, là ? Non, on ne peut pas les voir. Je crois. Est-ce que ça vaut vraiment autant de points à mettre ? Honnêtement, pas du tout. Donc, c'est une habilité qui ne sert vraiment à rien. Surtout qu'il faut savoir aussi que si les zombies sont à terre et ne bougent pas à terre, vous pouvez prendre le contrôle pendant une demi-seconde et le zombie va se lever automatiquement. Vu que vous le contrôlez, le zombie se lève automatiquement. Donc, c'est important de le savoir. Donc, voilà. 4 points pour moi. Je trouve que 4 points, c'est complètement inutile. Après, qu'est-ce qu'on pourrait tester sur Annette ? Sur Annette, il n'y a plus grand-chose à tester. Les mines, on testera ça sur Alex. Les caméras, on testera ça sur Spencer. Donc, voilà. Donc, ça aussi, le gant de contrôle n'est pas vraiment utile. Pour moi, je préfère encore avoir le condensateur bioénergie 3 pour que l'arme ultime, en fait, reste plus longtemps. Ça vaut seulement 6 points. Donc, déjà, on en gagne. Et surtout, c'est qu'avoir des dégâts en plus, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Donc, pour moi, pour le moment, Annette ne change pas. Elle restera comme ça et les nouveaux équipements ne sont pas vraiment très intéressants à utiliser. Donc, déjà, ça, c'est un problème. En tout cas, pour Annette, voilà. Ce n'est pas vraiment intéressant. Maintenant, suivant. Nous allons passer pour Daniel. Pour Daniel, il y a des choses intéressantes. Donc, Daniel est équipé comme ça pour moi. Donc, il a plus de vie. Il fait plus mal, bien sûr, avec ses bestioles contrôlées, ses zombies contrôlés. Après, nous avons écartèlement pour augmenter les dégâts de saisie. Et nous avons endurance pour éviter d'être complètement stun. Alors, maintenant, il y a des choses intéressantes. Donc, nous avons pour Daniel, je pense qu'il y a une chose intéressante, c'est le croc ensanglanté qui, apparemment, il n'y a que deux niveaux. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas un troisième niveau. Donc, les créatures regagnent une grande quantité de vie après une saisie réussie. Donc, grande quantité. Donc, pour moi, ça serait 300, 400 points de vie, peut-être. Ça serait intéressant. Donc, on va tester ça. Et après, pour Daniel, il n'y a plus grand-chose. Après, si vous voulez faire une sorte de build Mister X, c'est comme vous voulez. Il y a peut-être ça qui peut être intéressant. Mais vraiment, après, Annette et Daniel, pour moi, ce sont plus ou moins les mêmes personnages. Ils s'utilisent un peu différemment. Mais ils tournent autour des créatures. Mais ça, ça peut être, c'est vrai, être intéressant. Un croc ensanglanté, donc, couplé avec écartèlement. Donc, nous allons voir. Donc, nous allons, par exemple, enlever, alors ça va me faire mal, mais nous allons enlever la peau dure 3 et nous allons mettre Croc ensanglanté, donc 2, du coup. Et nous allons voir un peu les HP, le taux de HP qu'on regagne quand on mort une personne, quand on saisit une personne. Oui, oui. Moi, je connais la réponse déjà. Donc, ça ne va pas vraiment être fun. Mais bon, vous allez voir ça. Donc, nous avons un zombie costaud. Nous allons sauter sur la personne. Et vous allez voir que 159 HP. Voilà. Donc, nous venons de récupérer 159 HP avec une attaque. Alors, apparemment, les attaques, plus vous faites des dégâts et plus vous récupérez de la vie, donc c'est proportionnel à vos dégâts. On vient de faire quand même un grab à 636. Un grab à 636, voilà, c'est genre la moitié de la vie de Marvin, parce que, enfin, plus de la moitié même, parce que Marvin a seulement 1000 HP. Vous voyez que elle, elle tombe en deux coups. Mais nous, nous regagnons à peine 150 HP. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, pas du tout, parce que vous prenez le pistolet de base, déjà, vous tirez dans le corps, vous faites dans les 100 de dégâts. Et si vous faites des tirs dans la tête, vous faites déjà 200 de dégâts. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement inutile. Donc, le... Est-ce que vous... Si vous pensez faire un build avec, par exemple, genre ça, avec vampirisme, avec des sortes de zombies invincibles qui tapent, qui récupèrent de la vie et qui mordent et qui récupèrent de la vie, non, ça ne marche pas. Vampirisme, il reste beaucoup mieux, en fait, reste beaucoup mieux. Après, nous pouvons utiliser les deux. Donc, on va voir comment ça se passe en utilisant les deux. Mais du coup, vous perdez en attaque de grab. Donc, au lieu de 600, vous allez faire beaucoup moins. Donc, vous allez voir ça. On va voir si ça... Honnêtement, par contre, ça, c'est une interrogation que j'ai. Est-ce que ça stack le vampirisme ? Je ne sais pas. Donc, vous pouvez voir que quand on tape, on récupère de la vie. Maintenant, par exemple, 73 sur une attaque à 146. Donc, c'est très bien. Et maintenant, le grab. Nous passons à 300. À 300. Mais, vous avez vu que le grab fait nettement moins mal. Nettement moins mal. Hop, on va re-grab. On est à 400. On est à 400. Donc, est-ce que ça vaut le coup de récupérer, genre, à peu près quoi ? C'est 150 HP en plus et de perdre, genre, 200 de dégâts ? Est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, je dirais non. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Après, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais si vous avez vampirisme en logique, pour moi, le plus logique en termes de combat réel, si vous utilisez, donc, vampirisme, le mieux, c'est complètement de taper. Parce que si vous avez les survivants, en fait, qui sont regroupés ensemble, vous tapez, vous allez taper, en fait, plusieurs personnes à la fois. Donc, vous allez récupérer encore plus de HP. Donc, le grab devient plus ou moins inutile si vous utilisez le vampirisme. Mais, voilà, mais ça stack. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, bah, honnêtement, je dirais que non. Voilà, je dirais que non. Surtout que pour avoir le croix ensanglanté, nous avons perdu la peau dure niveau 3. Donc, qui augmente grandement la vie maximum des créatures. Donc, je pense pas que ça vaille le coup du tout. Je pense pas vraiment que ça vaille le coup du tout. Et surtout, pour faire autant de dégâts, nous avions griffes tranchantes niveau 3 pour faire énormément de dégâts comme ça. Et vous avez vu que le grab ne fait quasiment plus que 400 dégâts. 400 dégâts, c'est quand même assez faible pour un grab de Daniel. Parce que Daniel, je pense que le mieux est quand même d'utiliser écartellement. À un certain niveau, l'écartellement devient vraiment très très utile. surtout contre des survivants de haut niveau. Donc, voilà. Donc, pour moi, encore une fois, Daniel n'est pas vraiment aidé avec le nouvel équipement. Donc, pour moi, il ne va pas changer. Mais voilà. Après, si vous voulez tester des builds absorption de vie, vampirisme, à la limite, ça peut être intéressant. Mais le grab ne va pas vraiment vous aider. Le vampirisme va être beaucoup plus intéressant si vous commencez à taper des survivants. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites des tests. Mais bon, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, nous avons Alex et Spencer. Donc, Alex, pour moi, elle utilise des mines. Surtout des mines. Et vous allez voir un peu les dégâts des mines. Et vous allez voir, en fait, la vitesse où on les fait péter. Donc, on a mécanique. Augmente la durabilité des pièges et le temps nécessaire pour les désavancés. Et réduit aussi le temps nécessaire pour les déclencher. Et après, nous avons deux fois SIE. Donc, le 3 et le 2. Et nous avons l'explosif militaire 3 et 1. Donc, voilà. C'est bien. Ces skills-là sont vraiment bien. Enfin, ces équipements-là sont vraiment bien parce qu'ils ne demandent pas beaucoup de points d'équipement. Et nous avons 15 sur 15. Donc, vraiment très intéressant. Donc, je vais vous montrer un peu les dégâts des mines et la vitesse où on les fait péter. J'avais déjà montré ça sur une vidéo d'Alex. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, ils vont savoir un peu ça. Donc, hop. Donc, nous avons la mine hautement explosée. Nous allons la mettre là. Et vous allez voir un peu les dégâts et la vitesse. Donc, je vais appuyer sur R. Voilà. 626. Je vais appuyer sur R pour la porte. Voilà. Elle est loquée. Donc, oui. Il n'y a plus de temps d'attente. C'est immédiat. C'est complètement immédiat de faire péter les mines ou alors de fermer les portes, etc. C'est instantané. OK ? Donc, nous avons des mines qui font extrêmement mal parce que la 600, là, normalement, elle devrait tomber par terre directement. Voilà. 600. 613, 625. Vous avez vu que les dégâts, des fois, changent un peu. Mais ça, c'est parce que je pense qu'on a atteint la limite de CHP. Donc, du coup, on a fait un peu moins de dégâts. Mais sinon, c'est dans les 626. Nous allons retester avec elle juste pour être sûr, évidemment. Juste pour être sûr. Locker la porte. Hop. C'est vraiment bien ce truc de système de locker la porte instantanée. Je voudrais une mine hautement explosive, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien, merci. Nous allons attendre. Donc, vous voyez, même pareil pour les lumières, c'est instantané aussi. Donc, très, très intéressant ce système, ce build. Voilà. Voilà. 637. Est-ce qu'on a eu des dégâts de l'autre mine ? Je ne suis pas trop sûr. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Nous faisons dans les 620, 630 de dégâts par mine hautement explosive. Donc, très, très, très intéressant. Maintenant, nous allons tester le nouvel équipement. Donc, rappelez-vous de ça. Nous avions ça. Après, j'ai déjà fait des tests. Si nous enlevons, par exemple, le câble électrique 2 ou le 3, évidemment, les mines ne deviennent plus instantanées. Il faut un petit temps de maintenir air un petit moment pour les faire péter. Donc, ça, ça, c'est un build instantané de mine. Ok. Ça, on ne le change pas. Maintenant, nous allons utiliser les nouveautés. Donc, les nouveautés, nous avons ça, le matériau léger, je crois bien. Donc, diminue moyennement le temps nécessaire pour amorcer les pièges et augmente les dégâts qu'ils infligent. Donc, nous allons prendre ça. Donc, nous sommes déjà à 10. Et après, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette ? Déjà, on va regarder déjà avec ça. Rien qu'avec ça. On va voir un peu les dégâts et la vitesse d'armement. Donc, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant sur papier, surtout que ça fait deux choses en même temps. Donc, je le rappelle. Moyennement, le temps n'est sert pour amorcer les pièges et augmente les dégâts qu'ils infligent. Ah oui, nous n'avons pas la bonne mine. Voilà. Aussi, maintenant, pour les portes, il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé pour les portes. Un peu, pas longtemps, même par exemple pour les lampes aussi. Il faut quand même rester appuyé. C'est plus instantané. Donc, maintenant, pour la mine. Vous voyez que maintenant, il faut rester appuyé dessus quand même. Voilà, 560. Donc, nous avons perdu dans les 80 de dégâts qui est quand même assez important. Par contre, vous avez vu qu'on peut la faire péter plus haut. Pardon, plus vite, plus vite. Elle s'active en fait plus vite, c'est ce qu'ils disent. Genre, moyennement, le temps nécessaire pour amorcer le piège. Donc, elle s'active plus vite. Est-ce que vous avez vraiment vu une différence ? Honnêtement, entre le moment où on pose le piège et au moment où on peut la faire péter. Est-ce que vous voyez vraiment une différence ? Pas vraiment. Surtout que là, on a perdu le fait de la faire péter instantanément. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut penser, c'est qu'on vient d'utiliser 10 points d'équipement. Et du coup, on n'a plus trop le choix. On n'a plus trop de choix. Donc, pour 5 points, nous pouvons mettre l'explosif militaire moyen. Donc là, nous sommes à 15. Ou alors, nous pouvons récupérer le... C'est le câble ? Je crois, oui, c'est le câble. Nous pouvons peut-être récupérer le câble et le faire instantané. Le faire instantané. Voilà. On peut faire ça. Donc, on est sur à 15 sur 15. Donc, maintenant, en théorie, je crois, les mines devraient revenir instantanées. Mais, nous avons quand même perdu en dégâts. Et ça, c'est un problème. Parfait. La porte, normalement, la porte est instantanée. Et la mine est instantanée. Mais, nous faisons 560. Alors, est-ce que les 10 points se valent pour avoir la mine qui s'activent genre même peut-être une seconde plus tôt ? Et encore, c'est même pas sûr. Est-ce que ça se vaut en combat réel ? Pour moi, non. Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Je préfère quand même garder la puissance des mines. On va repasser en ça et on va refaire encore un test. Donc, niveau 3 et je crois que c'est quoi ? Niveau 2 ou niveau 1 en plus ? Attendez, on va les mettre dans l'ordre pour ne pas que je me trompe. Donc, ça. et après, il nous reste des points touc-touc. Alors, c'est peut-être le 1. Ah, je ne me rappelle plus déjà ce que je mettais. C'est 3 et 1 et 3 et 2, je crois. Non, c'est 3 et 1 et 3 et 2. C'est ça, c'est dans l'ordre. C'est comme ça. Donc, on va remettre ça. Excusez-moi, je me... je me confus, je me confus moi-même. Voilà, très bien. Donc, nous sommes à 15 sur 15. Donc, nous allons repasser à ça. Je pense encore une fois que les équipements de base sont encore mieux pour Alex. En tout cas, pour ma façon de jouer, je crois que c'est encore beaucoup mieux et le plus intéressant à faire. Voilà, nous avons notre mine. Allez. Voilà, 630. Et là, on fait une deuxième mine et puis elle tombera par terre, elle sera complètement morte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la démonstration avec les mines. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment très, très intéressant encore une fois. Je ne pense pas que ce soit très intéressant encore une fois. Donc, Annette, pour moi, elle reste comme elle est. Daniel, il reste comme il est. Alex, pour moi, c'est la même chose. Elle va rester comme elle est. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Après, si vous vous pensez que ça peut être utile, mais moi, la plupart du temps, les mines, je les place de façon à anticiper en fait le mouvement des gens. Donc, je ne pense pas que ça va faire vraiment grand chose. Surtout que moi, par exemple, j'utilise des choses comme le projectile gluant. Et le projectile gluant, en fait, quand vous tirez avec le projectile gluant, donc après, il se désamorce. Et après, vous pouvez, par exemple, mettre une mine directement à côté pendant que la personne est gluée. le temps en fait qui se débat et qui l'enlève le glu sur lui, le survivant, vous pouvez facilement faire péter la mine. La mine pète instantanément. Donc, elle a le temps de s'armer. C'est ça que je veux dire. Elle a le temps de s'armer. Donc, avoir moins de temps pour s'armer n'est pas vraiment très très utile. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes ? Peut-être si vous faites un inducteur 3 avec ça en plus. Et encore, non, on ne peut pas parce que c'est 6. Donc, c'est 10 et 6. Donc, on ne peut pas. Donc, ça serait diminuer moyennement le temps nécessaire pour amorcer les pièges. Donc, on peut voir ça. Mais du coup, vous allez perdre... Non, on ne va pas le tester parce que du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez déjà avoir 10 et là, 4. Donc, il ne vous reste plus qu'un point. Donc, en gros, vous allez perdre... Donc, ça, vous ne pouvez pas le mettre. Peut-être le niveau 1, vous pouvez le mettre. Oui, vous pouvez le mettre le niveau 1. Donc, vous allez perdre les mines instantanées qui explosent instantanément et vous allez perdre les dégâts en plus. Vous allez perdre beaucoup de dégâts en plus. Vous allez perdre au moins 80 à 100 dégâts en plus. Donc, voilà. Et bien sûr, le fait de perdre les mines qui explosent instantanément, ça veut aussi dire, bien sûr, entre parenthèses, instantanément. Les portes qui se ferment instantanément peuvent être vraiment très très utiles. Donc, voilà. C'est ça que là, c'est un problème. Maintenant, nous allons parler de l'équipement de Spencer. Alors, l'équipement de Spencer est un peu spécial. Avec notre arrivée, avec l'arrivée de Jill Valentine, maintenant, nous avons deux personnages qui peuvent détruire les caméras instantanément. Une balle, deux balles, grand maximum, mais la plupart du temps, une balle suffit. Avec January et Jill Valentine. Jill Valentine peut sortir son pistolet et peut détruire les caméras instantanément maintenant aussi. Et à certains niveaux, elle est même plus efficace encore contre tout ce qui est caméras et pièges. Donc, c'est vraiment très embêtant pour des personnages comme Spencer. Mais nous avons des trucs intéressants. Alors, il y a certaines choses qui sont pas mal, genre diminuent moyennement le choc subi et les caméras attaquées, augmentent moyennement les dégâts infligés par Isra Maffo. Mais encore une fois, c'est 10 points. Donc, c'est-à-dire que si la caméra se fait tirer dessus, elle va plus facilement bouger et augmenter les dégâts moyennement. Là, je vous rappelle qu'on a quand même un gros calibre 3 donc ça reste beaucoup mieux et c'est seulement 7. Et après, la plupart du temps, ce que je mettais, en fait, c'était du SIE ou des choses comme ça, en fait. C'est des activations plus rapides. Maintenant, nous avons des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, diminuent grandement les dégâts subis lors du contrôle d'une créature. Ah oui, il y a ça aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça, je pense pas que ça soit très utile parce que ça vaut aussi 6 points d'équipement et vous allez sûrement perdre, par exemple, des HP en plus ou des dégâts en plus pour seulement tanker un peu plus de coups. Mais du coup, si vous perdez des HP en plus, au final, ça revient au même. Donc, honnêtement, je pense pas que ce soit très très utile. Après, vous avez des... Alors, la durabilité des Bokers. Ça, encore une fois, c'est beaucoup de points pour pas grand-chose. En fait, vous perdez vraiment beaucoup de place pour pas grand-chose. et après, nous avons donc un truc intéressant, c'est pour les caméras. Nous avons ça. Je pense que c'est la meilleure chose en fait qui aurait pu arriver pour Spencer. Et encore une fois, ça n'a pas dû être testé parce que c'est un peu pété. Alors, si vous connaissez Spencer et comment il fonctionne, Spencer fonctionne d'une façon, c'est que si vous tirez sur les caméras... Enfin, tout le monde fonctionne pareil. Si vous tirez sur les caméras, vous allez voir qu'une fois que la caméra est remise en fonction, elle va avoir un bouclier. donc elle va avoir un bouclier comme ça en fait. Comme avec ça, le champ électromagnétique. C'est exactement la même chose qui va durer pendant quelques secondes. C'est pour éviter en fait de détruire les caméras en boucle, par exemple avec January et tout ça. Donc c'est vraiment utile. Maintenant, nous avons ça, donc les ventilateurs qui diminuent grandement le temps nécessaire à la remise en marche automatique d'une caméra désactivée. Et c'est complètement pété. Ça va extrêmement vite. Je vais vous montrer un morceau de mon stream et vous allez voir en fait la vitesse à laquelle la caméra revient en marche. Et j'avais seulement un ventilateur niveau 3 à ce moment-là. Donc maintenant, j'ai rajouté un ventilateur niveau 3 avec un ventilateur niveau 2. Et c'est là où Spencer devient vraiment peut-être sûrement, je dirais, encore plus un cauchemar. Car en fait, tout ce qui est January et Jill Valentine vont pouvoir détruire les caméras rapidement avec une balle la plupart du temps. mais vous allez récupérer votre caméra quasiment en une seconde ou une seconde et demie et elle va avoir un bouclier automatique avec un champ magnétique pour éviter de la redétruire par derrière. Donc là, Spencer devient un tout petit peu plus pété qu'il était déjà. Et je pense encore une fois que ça n'a pas vraiment dû être testé. Parce que plus on avance dans le temps et plus on voit les nouveaux équipements en fait, et plus j'ai l'impression que le jeu a décidé de faire du one-shot tout le temps. C'est-à-dire que les caméras maintenant, vous pouvez quasiment les détruire en une balle mais vous pouvez aussi les récupérer en une seconde. Donc en gros, ça se compense mais c'est tout le temps du tout ou rien. C'est tout le temps ça en fait maintenant, j'ai l'impression. C'est vraiment du tout ou du rien. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas aller plus doucement, si vous voulez avoir des stats un peu plus améliorées un peu partout, ça ne marche pas vraiment. Donc c'est pour ça encore une fois que je trouve que Annette Daniel Aglex ne récupère rien et là je vous ai montré avec l'équipement, on a fait des tests. C'est beaucoup mieux d'avoir les dégâts au max avec les mines qui pètent instantanément que des mines qui s'activent un tout petit peu plus rapidement et qui augmentent un tout petit peu plus les dégâts. Ça ne marche pas, ça ne marche pas de faire un peu. Les choses un peu ne marchent pas dans le jeu, j'ai l'impression. Pareil pour les ennemis, encore une fois, si vous voulez vraiment augmenter la vitesse, il va falloir utiliser cerveau de chercheur plus jambes augmentées et encore, ce n'est pas vraiment très très intéressant au niveau combat mais il va falloir utiliser les deux si vous voulez vraiment augmenter la vitesse des ennemis. Après, vous pouvez faire, bien sûr évidemment, vous pouvez toujours faire une sorte de mix avec les équipements mais pour moi, je pense que mixer les équipements ne sert strictement à rien. Il faut toujours rester dans un build ou dans un autre build. Donc par exemple, pour moi, ça restera toujours à même chose. C'est Annette avec des monstres qui ont énormément d'HP et qui peuvent encaisser énormément de coups. Daniel, ce sont des monstres qui vont faire extrêmement mal surtout en grab quand on les contrôle et qui sont bien sûr instenables. Alex, ça va être les mines, tout simplement les mines et rien d'autre. Bien sûr, dans le deck, j'ai quelques mitraillettes et tout ça mais le gros dégât vient des mines et des mines qui sont complètement instantanées et qui pètent instantanément. Et Spencer, ce sont bien sûr les armes à feu de toutes les caméras et bien sûr aussi le piège de confinement qui est extrêmement bien vu qu'il lock toutes les portes au niveau 3 avec Spencer donc vraiment cool et ça c'est juste pour embêter honnêtement. Mais voilà, chaque build, je ne pense pas que vous pouvez gagner en séparant vos decks et vos équipements. Je ne pense pas que c'est possible de gagner en faisant ça. Vous ne pouvez pas faire une partie par exemple avec Alex, je sais que beaucoup de gens essayent de faire ça mais par exemple une partie virale en utilisant des zombies infectés genre par exemple ces deux-là ces deux-là je ne pense pas que vous pouvez faire ça en fait. Vous pouvez bien jouer avec des zombies infectieux mais aussi mettre des pièges en même temps. Vous ne pouvez pas faire les deux parce qu'il va y avoir très peu de zombies et très peu de pièges donc du coup les gens vont avoir une facilité à tuer les zombies et vont avoir une facilité à détruire les mines une par une. Par contre, si vous ne faites que des mines au sol partout tout le temps et après vous utilisez par exemple les mines terrestres niveau 3 vous pouvez les faire péter à tout moment instantanément ça va faire énormément de dégâts les gens vont essayer de tirer dessus ils vont se prendre des mines parce qu'il y en aura tellement ils vont être en fait complètement submergés en fait par les mines et après et après si vous prenez à net par exemple vous allez complètement submerger les gens avec des zombies extrêmement résistants si vous utilisez Daniel vous allez passer outre les défenses des gens vous allez ne pas être stoné vous allez complètement grab les gens donc voilà je ne pense pas que vous pouvez faire des decks à demi-mesure il faut toujours rester sur une mesure bien précise et après utiliser les bons équipements seulement pour cette mesure donc voilà en tout cas c'est comme ça que je le vois et encore une fois vous pouvez voir que mes masterminds sont très hauts et j'ai vraiment pas vraiment de problème pour gagner même maintenant c'est devenu très très chiant parce que les gens utilisent Jill Valentine et la plupart du temps ils sont niveau 10 ou voire beaucoup moins et du coup le jeu devient encore beaucoup plus facile pour les masterminds et c'est vraiment il n'y a vraiment plus de challenge en ce moment c'est vraiment même triste donc voilà alors après petite chose comme ça comment ils auraient pu mieux faire les choses tout simplement 4 slots 4 habilités tout simplement en enlevant les points d'équipement maximum et bien sûr ne pas pouvoir mettre des doublons c'est à dire que si vous sélectionnez peau dure niveau 3 vous ne pouvez pas mettre peau dure niveau 2 et niveau 1 donc en gros il y aurait une sorte d'amélioration au fur et à mesure que vous récupérez de l'expérience donc vous récupérez vous ouvrez des coffres plus importants et une fois que vous avez les variants niveau 3 vous pouvez utiliser seulement la variante niveau 3 ou bien sûr si vous désirez je ne sais pas pourquoi vous feriez ça mais vous pouvez utiliser la 2 ou la 1 mais vraiment qu'une seule mais vous enlevez le point la limite d'équipement en points en fait parce que cette limite d'équipement en points nous bloque complètement à faire des choses intéressantes pour moi je pense que c'est comme ça ça bloque complètement le fait de vouloir faire des tests car les points sont trop demandants c'est genre 10 points là c'est nettement trop et vous ne pouvez pas vraiment faire d'autres builds par rapport à votre mastermind donc c'est très très embêtant de ce côté là donc voilà nous avons 4 emplacements je ne sais même pas pourquoi on a 4 emplacements il n'y a que Alex je crois qui utilise les 4 emplacements vraiment le reste ils sont limités à 3 parce que ça prend trop de points voilà ça prend trop de points ça prend vraiment trop de points et même là par exemple j'étais à 14 sur 15 donc j'ai mis le câble électrique niveau 1 mais c'était vraiment pour combler le trou donc voilà donc je pense que c'est mal fait du côté de Capcom par rapport à ça l'équipe qui travaille sur ça a très mal fait les choses et c'est mettre la limite de points d'équipement donc voilà j'aurais été vraiment heureux qu'on puisse choisir une habilité par slot et basta et c'est tout pas plus loin donc voilà ça sera tout pour cette vidéo qui était vraiment très longue au final mais je voulais faire des tests et je voulais démontrer des choses par rapport à mes tests donc voilà si vous avez des choses intéressantes que vous avez testé d'autres choses intéressantes dites le moi dans les commentaires soyez assez précis si vous avez des données ou des tests avec des survivants et tout ça mais moi voilà c'est ce que j'en ai déduit après 5 heures de stream sur résistance vendredi après et c'est ce que je vous ai montré donc voilà les nouveaux équipements sont très bof sont très bof je pense qu'ils sont pas équilibrés pas testés pas intéressants à utiliser sauf pour Spencer encore une fois sauf pour Spencer mais encore une fois c'est vraiment utile parce que c'est complètement pété le fait que la caméra reprenne un bouclier juste après donc en gros votre caméra est quasiment invincible tout le temps vous avez peut-être même pas besoin de mettre un champ magnétique vous allez pouvoir laisser genre Jill, Valentine ou alors January détruire votre caméra et après elle sera protégée de toute façon donc vous pourrez complètement tirer à tout bout de champ constamment sur toutes les caméras donc c'est vraiment un peu abusé voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine ciao 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 C'est parti.